Bonsoir, Rodon Lafontaine. Bonsoir, bonsoir. Alors, Rodon Lafontaine, Olaf, nous vous recevons effectivement à ces deux titres pour avoir écrit d'abord ce grand secret de l'islam, dont je précise qu'il est téléchargeable gratis sur internet. Combien de téléchargements avez-vous pu observer ? C'est difficile à quantifier. Depuis mon site en direct, je suis à 55 000, peut-être plus que ça. Alors, il y a un site homonyme, le grand secret de l'islam. C'est tout ce que je peux mesurer, en fait. Parce qu'après, ça circule dans la nature. Ça circule, oui, de main en main, de bouche à oreille. Par mail, de façon virale. C'était le but de la manœuvre et ça marche très bien. Alors, on va y revenir, évidemment. Le grand secret de l'islam, c'est un effort conséquent de vulgarisation, avec force pédagogie, d'une thèse intitulée Le Messie et son prophète, publiée il y a plusieurs années sous la plume du Père Édouard-Marie Gallet. Vous êtes intéressé à ces travaux. Vous avez voulu les porter à l'attention du plus grand nombre dans une langue évidemment plus accessible. Exactement, exactement. Le Père Édouard-Marie Gallet a soutenu une thèse en théologie, histoire des religions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas accessible au plus grand nombre. Il a rassemblé une énorme documentation. Il s'exprime dans un langage assez châtié. Et il s'est surtout attardé sur des points durs, des points délicats de l'histoire. Mais il n'a pas vraiment raconté l'histoire. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est à partir de ses découvertes, raconté l'histoire en fonction de ce que, pour le coup, les historiens connaissent à peu près sans difficulté pour ce qui est, je ne sais pas moi, de l'opposition entre les Perses et les Byzantins. Le Père Gallet n'avait pas à faire porter l'effort de sa thèse là-dessus. Et ce faisant, ça m'a fait approfondir ce sujet de l'islam et me rendre compte, comment on pourrait appeler ça, rendre compte, en fait, de ce qu'il y avait dans le moteur de la voiture islam, en fait. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la cuisine. Le mobile. Le mobile et le fonctionnement. Le fonctionnement, en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'islam au sens de la foi, de la croyance, en fait ? Parce que ce travail historique nous permet justement de comprendre les origines très lointaines de l'islam à partir d'une idée chrétienne dévoyée qui est celle qu'on pourrait sauver le monde avec un programme politique. Cette idée, on peut la dater, on dater l'apparition au premier siècle, après, justement, l'apparition des idées chrétiennes et la suite de leur dévoiement. Et de fait, on a, avec l'islam, une des premières, comment on pourrait appeler ça, une des premières idéologies qui se déploient dans l'histoire. Une idéologie, on peut la définir comme étant un système politique qui se sert de la notion de salut, de la notion de délivrance du mal pour se légitimer, pour se justifier, en fait. Vous voyez, on dit qu'il y a des califs, par exemple, qui ont porté le titre de Farouk sauveur. Ils étaient sauveurs, en fait. Ils sauvaient le monde par leur action politique. Et ça, c'est ce qu'il y avait aux origines même de l'islam et puis qui s'est transformé en diverses péripéties au fil d'un long processus historique dans l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est toujours ce qui anime au plus profond les musulmans les plus croyants. Les musulmans les plus croyants, jusqu'aux djihadistes et au pire radicalisés, pensent que l'application de l'islam serait la solution pour venir à bout de tous les maux de la terre. Ce qui n'est pas aberrant de la part des religieux, quelle que soit la religion que l'on professe. En tout cas, ce qui n'est pas incongru, ce qui n'est pas exceptionnel en soi. Alors, c'est devenu quelque chose de commun aujourd'hui. C'était complètement incongru à l'époque du Christ. Ça n'existait pas, ce genre de pensée. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans le christianisme, dans les idées chrétiennes, il n'est pas question d'appliquer un programme politique pour venir à bout du mal qui accable le monde. Ça, c'est dit nettement par le Christ dans les évangiles. Il n'est pas question d'arracher l'ivraie du champ, sous peine, d'arracher en même temps du bon grain. Le travail de séparation du bon grain et de l'ivraie sera fait à l'accomplissement des siècles par les anges. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'homme de remporter la victoire finale. Dit autrement, par le Christ lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, les chrétiens ont à collaborer au projet salvifique, mais ils n'en sont pas les responsables. Ils n'en sont pas les seuls acteurs. Alors qu'en islam, et dans d'autres idéologies, je ne sais pas, on peut penser au communisme, à toutes les révolutions, en islam, les musulmans sont les seuls acteurs et les seuls responsables du projet de salut. Et ça, ça a un effet dans les consciences qui est tout à fait différent. C'est un salut qui est bien plus collectif qu'individuel. Oui, oui. Et de là, on parle vraiment de la dimension collective du salut. C'est une dimension que dans la foi chrétienne, on a un peu laissée de côté, en Occident en tout cas. Les chrétiens d'Orient ont encore ça chevillé au corps. Mais il faut voir également que cette... Comment dire ? Il faut revenir un petit peu sur le côté politique, en fait, du programme. Parce que c'est ça qui change tout. Nous, chrétiens, on a la laïcité qui met à distance, il met une certaine distance, pas forcément une séparation, mais une distance entre le politique et le spirituel. Quand tout est mêlé, en fait, et qu'il n'y a plus que le politique, qui est le spirituel et qui est le politique en même temps, je vous le disais, les effets psychologiques sont vraiment différents. Parce que si on a la solution pour sauver le monde, et si on sait qu'on peut le faire, qu'on en a la possibilité physique, technique, à ce moment-là, il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas d'impératif moral plus grand que de sauver le monde. Ça change tout. Le diable que l'on traduit parfois par l'effort. Alors, Olaf, Odon Lafontaine, le cadre de notre analyse et de cette discussion, bien évidemment, il est posé. Vous avez publié cette... Avant de parler de cette semaine, il faut dire que vous avez donc non seulement publié Le Grand Secret de l'Islam, le travail de vulgarisation de la thèse, merci beaucoup, de la thèse du père Édouard-Marie Gallet, mais vous avez publié, il y a précisément un an, en mai 2017, également avec le père Michel Viau, la laïcité mère porteuse de l'islam, que Rémi Brague avait préfacée aux éditions Les Impertinents. Et puis, cette semaine, il ne s'agit que d'une tribune, mais d'une tribune assez longue, que vous avez publié un article qui a attiré mon attention, intitulé « Manifeste contre le nouvel antisémitisme, entre dénonciations nécessaires mais incomplètes et dilettantisme irresponsable ». C'est intéressant, Olaf, qu'avec vos connaissances théologiques, vous ayez pris, en quelque sorte, position dans ce débat. Et je voudrais que notre entrevue suive une sorte de fil rouge, c'est-à-dire qu'au lieu de se demander continuellement si nous sommes en guerre contre l'islam, peut-être vaudrait-il mieux se demander qui est réellement l'ennemi de l'islam, ce qui nous permettra non seulement d'évoquer vos travaux et de résumer le grand secret de l'islam, mais également de tracer les contours de cette religion. Alors, en premier lieu, puisqu'on voit bien que la France n'est pas seule touchée par les attentats, je pense notamment à l'Afghanistan, ces jours derniers, on peut se demander si, tout bonnement, le premier ennemi de l'islam, ce ne sont pas les musulmans eux-mêmes. Beaucoup, en tout cas, sont victimes. Moi, je vous dirais que le premier ennemi de l'islam, c'est la réalité. Il faut comprendre que l'islam, par nature, est en guerre contre le mal. et qu'il identifie le mal à des catégories politiques de personnes qui sont les mécréants, en fait, ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, la guerre, elle peut être effective aujourd'hui et maintenant, c'est ce qu'on appelle le djihad, et les injonctions au djihad sont assez fortes dans le Coran. Mais elle est aussi vécue dans le long terme par l'islamisation progressive du monde qui vient à bout des non-musulmans et qui, donc, petit à petit, est en train de vaincre le mal. Et puis, l'espérance finale des musulmans, le grand soir, le jour du jugement, lorsque les morts ressusciteront et que toute la terre sera, à ce moment-là, complètement rendue à l'islam et que les mécréants seront exterminés. Donc, vous voyez... Alors, il y a une mécréance interne à l'islam. Les mauvais musulmans, dans une certaine mesure, mais principalement les non-musulmans. Les mécréants, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les non-musulmans. Les non-musulmans, selon ce que l'islam a développé comme eschatologie. Et ce, également dans le chiisme ou dans le sunnisme. C'est à peu près les mêmes scénarios, même si les modalités diffèrent un tout petit peu. Est-ce que vous-même, Olaf, quand vous ne distinguez pas plus que cela, le chiisme du sunnisme, vous n'êtes pas victime d'une conception un peu hiératique, un peu monolithique d'un islam qui finalement est plus... dont on dit souvent qu'il est plus divers qu'il ne pourrait le croire, dont vous dites vous-même qu'il est aussi une pratique... extrêmement divers. Forcément, quand on voit un Marocain, un Indonésien, un Ouzbék ou un Saoudien, tous musulmans, on peut se demander s'ils partagent la même religion. Mais ils se retrouvent quand même sur certains points d'apparence, le même Coran, y compris entre sunnites et chiites, le même pèlerinage à la Mecque, tenu par les Saoudiens, et plus profondément, la même croyance que l'islam est la solution à tous les problèmes. Alors, c'est cette croyance qu'est au fondement de l'islam et elle va se décliner. Chez un musulman très spiritualiste, il va avoir ça d'une façon un peu ésotérique et il va avoir une lecture peut-être plus personnelle du fait que l'islam sera la solution à tous les maux. Chez un musulman révolté, par exemple, par les injustices que vivent les Palestiniens, eh bien, on pourra le voir se précipiter et ça a été le cas par exemple de nombreux musulmans palestiniens dans la bande de Gaza, dans les bras du Hamas, qui développent un discours expliquant que l'islam sauvera les Palestiniens de l'injustice dont ils sont les victimes. Ce qui explique une certaine radicalisation, ré-islamisation des Palestiniens, en fait. Et ça, on ne peut la comprendre qu'en comprenant cette orientation profonde de l'islam qui se veut un combat politique contre le mal. Alors, ce combat contre le mal, évidemment, il prend la forme d'un moralisme. Ce moralisme, on peut se demander s'il est authentique ou s'il s'agit d'une tartufferie. À la fin du Grand Secret de l'islam, dans sa conclusion, vous concédez évidemment aux musulmans un certain nombre de valeurs. Je cite, ces musulmans trouvent au quotidien dans l'islam un espoir, une transcendance et des valeurs traditionnelles de bon sens, respect de la famille, morale individuelle, règles de conduite en société. Point de suspension, fin de citation. Puis vous ajoutez qu'ils y trouvent aussi une fierté et j'imagine que le sens de cette fierté, c'est la corruption qu'elle exercerait, que cet orgueil exercerait parmi des vertus, finalement, pourrait parler de laissances communes. Cette fierté gâche finalement des vertus sociales, sociales qui existent. C'est plus qu'une fierté, en fait. Si je citais le verset 110 de la Soura 3, qui dit, et qui est repris par toutes les communications quasiment de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui rassemble les 57 pays musulmans, donc qui a vraiment une légitimité pour parler en matière d'islam, ce verset dit, c'est Dieu qui parle, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes, et ça s'adresse aux musulmans, enfin les musulmans on le comprenne comme ça. Pourquoi ça ? Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable, c'est-à-dire vous faites du moralisme, en fait. Vous imposez la loi de Dieu sur la terre. Il n'est rien dit de ce qui est effectivement fait dans la citation que vous nous donnez. Pardon ? Il n'est rien dit de ce qui est effectivement fait par les musulmans dans la citation que vous nous donnez. Ils sont musulmans et ils sont la meilleure des communautés en tant qu'ils interdisent le blâmable et qu'ils ordonnent le convenable. Et c'est les commandements de la charia. Interdire le blâmable, ordonner le convenable, ça fait partie des piliers dont on ne parle jamais. On parle toujours des cinq piliers de l'islam qui sont les piliers individuels, de la foi individuelle. L'islam, c'est aussi une pratique collective dans laquelle, collectivement, les musulmans en tant que communauté se doivent d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ça peut se traduire à l'extrême par la police de la charia dans les quartiers musulmans qui interdit le blâmable et ordonne le convenable selon ce que dit la loi de Dieu. Et grâce à ça, petit à petit, le monde est sauvé du mal puisque le mal est défini par ce qui contrevient à la loi de Dieu. Alors dans les faits, en raison de l'imperfection humaine et puis en raison sans doute de l'imperfection de la norme elle-même, on peut considérer, on a parfois l'impression d'assister à une sorte de pharisaïsme, de caractère très ostentatoire de la pratique, d'autant plus que je pense par exemple au ramadan dans les pays occidentaux, il y a un effet de démultiplication sous l'objectif des caméras. Vous écrivez la phrase suivante dans La laïcité mère porteuse de l'islam avec le père Michel Viau. Le Coran présente ainsi systématiquement l'islam et donc le sens de la vie musulmane en termes d'efforts désagréables, de frustrations et de récompenses promises par Dieu décrites en termes de butin et jouissance. Fin de citation. C'est la vraie signification de la morale courante de l'islam, l'idée de peine que l'on ressent soi-même et que du coup on est d'autant plus porté à infliger aux autres enfin moi je ne suis pas musulman des musulmans pourront dire que au final l'islam leur permet tout mais je dirais que dans leur immense majorité il suffit d'observer de façon un peu sociologique le fait musulman c'est ce qu'on voit en fait c'est-à-dire la morale musulmane n'est pas une chose facile à vivre enfin il y a des arrangements la polygamie par exemple ou d'autres commandements mais derrière vous voyez bien que ça a à voir en fait avec une forme de matérialisme c'est ça que je voulais plutôt dire avec ce passage c'est que c'est une espèce de moralisme un peu simple en fait où on vous dit faites un effort vous aurez une récompense et cette récompense sera très terrestre c'est une morale de boutiquier un petit peu c'est-à-dire qu'on attend une rémunération pas forcément immédiate c'est un peu un marché qu'on passerait avec Dieu c'est un peu un marché qu'on passerait avec Dieu alors je sais que ce genre de pratique a déjà été utilisé beaucoup dans le christianisme en expliquant que il faut endurer une vie de souffrance sur terre pour pouvoir gagner son ciel par exemple en islam moi ce que je vois c'est que il n'y a pas de notion d'automaticité peut-être ce qui est compliqué en islam c'est qu'il est censé y avoir une notion d'automaticité mais cette notion-là vient en conflit avec la toute puissance qu'on prête à Dieu si Dieu est absolument tout puissant alors il n'est même pas tenu par sa parole y compris il n'est même pas tenu de récompenser celui qui a fait sa volonté parce que c'est une toute puissance mais qui n'est pas aimante ou qui n'est pas principalement aimante c'est qu'elle est absolument toute puissante si elle était contrainte par elle-même elle ne serait plus toute puissante en islam Dieu n'est même pas contraint par sa parole il peut abroger sa propre parole la reprendre et donner par exemple des versets qui vont aller à l'encontre de versets qui auraient été révélés précédemment vous voyez derrière que d'un point de vue comment on peut dire de l'action psychologique que ça peut avoir chez les croyants ça travaille ça travaille ça ne pousse pas donc ça façonne des psychologies qui sont je dirais prêtes à se soumettre d'une certaine façon évidemment ce n'est pas le cas tous les musulmans je ne veux pas généraliser mais c'est les principes que moi je vois à l'oeuvre dans le Coran et je ne suis pas le seul je peux appuyer sur certains islamologues pour le dire mais pour revenir à ce que vous disiez derrière il faut comprendre que la foi musulmane elle pousse à un matérialisme en fait elle pousse à chercher ici-bas sa propre récompense même s'il y a la promesse du paradis le paradis reste quand même décrit de façon hyper matérielle avec des petits garçons et des vierges et des mets délicieux et des rivières de vin extrêmement matériel on ne parle pas de la vision béatifique mais du coup ça donne une impression pardon de vous couper dans la fontaine ça donne une impression de permissivité finalement quand on gratte un peu le vernis de la dureté vous écrivez page 146 l'islam donne ainsi un quittus à l'esprit de jouissance on sait que par exemple sur la doctrine du mariage vous parliez de polygamie sur le divorce sur l'accès à la contraception à la contragestion également y compris dans la république islamique d'Iran en fait vous voyez c'est la différence avec le christianisme le christianisme met la loi dans les cœurs et alors que l'islam si je veux faire un jeu de mots facile mettrait la loi dans les corps et la loi elle ne va pas arriver à contraindre le cœur vraiment elle ne peut pas changer les cœurs la loi musulmane parce qu'elle va se contenter de l'extérieur elle va demander par exemple à une épouse d'avoir un comportement chaste à l'extérieur mais qu'elle pourra se révéler complètement comment dire succube à l'intérieur et c'est tout à fait compatible à l'intérieur du foyer du domicile congé exactement regardez par exemple comment certaines femmes ultra voilées soi-disant pour leur pudeur se maquillent mais outrageusement comme on n'a jamais vu ça juste la fente qui dépasse où on voit les yeux et on n'ose pas imaginer ce qu'il y a en dessous et penser à ce que ça fait chez certains musulmans frustrés vous voyez que c'est assez curieux en fait on met en avant des comportements de pudeur et des commandements de chasteté soi-disant mais dans les faits en fait à partir du moment où on a respecté l'apparence de ces commandements les vannes sont ouvertes et dans le rapport à l'argent alors Olaf ? et bien là aussi en fait vous voyez ce qui est particulier dans l'islam c'est qu'on a un texte qui dit des choses mais il y a un esprit du texte et un esprit de l'islam qui peut les dépasser c'est-à-dire que vous avez dans le Coran une régulation de ce que pourrait être le préintérêt une interdiction même de l'usure mais dans les faits les musulmans ont trouvé des moyens de dépasser ça sans problème et vous avez aujourd'hui toutes les banques occidentales et toutes les banques musulmanes également qui proposent des solutions dites de finances islamiques pour dépasser cet interdit et ça marche très bien vous verrez que les grands les grands émirs saoudiens ou les les dirigeants de pays musulmans riches à millions n'ont aucun problème pour placer leur argent où ils le souhaitent en fait derrière vous voyez il y a une forme d'hypocrisie ce dont on se rend compte c'est que l'islam en tant qu'il est un matérialisme il est extrêmement soluble dans la mondialisation et dans la mondialisation financière il en est même d'ailleurs un élément important il y a quasiment j'en parlais dans la laïcité mère porteuse de l'islam une fusion même de certains intérêts quand on voit par exemple que la fortune des Ben Laden la grande famille des Ben Laden saoudienne bon on connait Oussama mais la famille là-bas est vraiment influente et a fait toute une fortune dans le BTP elle est gérée avec la fortune des Bush dans le fonds de gestion Carlyle bon vous voyez on est dans un entre-soi mondial financier où au final qu'on soit musulman qu'on soit comme ça comme Oliver Sarkozy d'origine diverse qu'on soit un wasp à la George Bush ça change pas grand chose au final il y a également des musulmans dans l'hyper-classe mondiale c'est ce que vous dites mais pour autant ce ne sont pas des autorités religieuses alors il y a effectivement l'ambiguïté du personnage de Ben Laden vous dites ce ne sont pas des autorités religieuses qu'est-ce que c'est qu'une autorité religieuse en islam si vous allez en Arabie Saoudite qui commande réellement est-ce que c'est le grand mufti ou est-ce que c'est le Mohamed Ben Machin Ben Salam Ben je vais oublier son nom Salman excusez-moi Mohamed Ben Salman ou son père vous savez dans tous les pays musulmans vous avez une mainmise du pouvoir politique sur les religieux ce qu'on pourrait appeler les religieux avec des concessions imposées on sait qu'à intervalles réguliers le roi de l'Arabie Saoudite est obligé d'accorder des concessions en matière de mœurs de correction des mœurs à l'autorité religieuse oui mais il ne faut pas penser que ça procéderait d'une distinction des pouvoirs d'une forme d'augustinisme il faut voir qui a la main sur qui quand le Mohamed Ben Salman dit qu'on va réformer l'islam et qu'on va jeter à la poubelle les hadiths qui aujourd'hui empêchent l'Arabie Saoudite d'être considérée comme un pays moderne dans un pays entre guillemets musulman il aurait dû être il aurait dû être pendu au écourt est-ce que vous pouvez définir les hadiths ? c'est les propos qu'on a prêtés aux prophètes de l'islam Mahomet et à ses compagnons et qu'on a mis par écrit petit à petit à partir du 9e 10e 11e siècle et qui constitue l'essentiel du corpus enfin une grosse partie du corpus de la tradition musulmane la tradition sunnite pour les sunnites il y a également une tradition chiite avec des hadiths chiites pour les chiites et c'est un élément très important de la foi musulmane c'est-à-dire que sans le hadith vous ne comprenez pas en fait ce qu'il y a dans le Coran ou du moins sans le hadith et la syrah la syrah étant la biographie de Mahomet vous êtes complètement largués pour comprendre ce que dit ce que signifie le Coran en fait on a besoin de ça pour savoir que le messager ça désigne Mohamed et pas quelqu'un d'autre ça pourrait désigner Jésus ou Moïse d'ailleurs de temps en temps c'est le cas je ne sais pas moi cette ville ça désigne la Mecque par exemple il ça désigne l'ange Gabriel toutes ces gloses qu'on rajoute dans les Corans pour en faciliter la lecture elles viennent de la tradition musulmane elle-même si vous prenez un Coran sans ces gloses-là et même si vous prenez un Coran dans les états dans lesquels on les trouve on va dire au 8ème ou au 9ème siècle je mets quiconque au défi de le comprendre en fait c'est à part certains chercheurs aujourd'hui qui font ce travail de reconstruction des Corans primitifs on est face à une aporie complète c'est-à-dire que contrairement à une idée très répandue en islam le Coran ne suffit pas exactement il n'y a pas que le Coran il y a un appareil qui est pour qualifier difficilement d'appareil critique mais qui adjoint à l'étude du Coran prenez je vais vous citer deux exemples prenez une personne non musulmane qui n'a jamais entendu parler de l'islam et qui est vraiment naïve et candide en matière de religion qui ne connait rien vous la mettez dans une pièce vous l'enfermez avec un Coran pendant deux mois un Coran sans glos sans rien est-ce que vous pensez qu'elle sortira musulmane est-ce que l'islam vient du livre en fait c'est la question ou est-ce que le livre vient de l'islam il est difficile d'invalider des témoignages de conversion alors moi je vais vous parler je vais vous citer un autre exemple à Magnanville il y a deux ans vous vous souvenez il y a eu deux policiers abominablement égorgés à leur domicile devant leur petit enfant c'est un couple de policiers et la Rossi Abala je crois qui avait commis ce crime l'a fait dans une démarche c'était son djihad il a enregistré une vidéo sur place avec les corps qui se vidaient de leur sang à côté en expliquant combien sa démarche était fondée dans l'islam les commandements du Coran et ainsi de suite bon ok ensuite il a été attrapé et la communauté musulmane de Magnanville Mante-la-Jolie tout ce territoire là a été éminemment choqué comme beaucoup de gens parce que c'est quand même abominable ce qui s'est passé et courageusement des musulmans là-bas se sont lancés dans une manifestation comme on en a peu vu après des attentats de ce genre là mais eux l'ont fait il faut vraiment saluer leur courage pas tous mais certains et en tête de la manifestation ils portaient une grande banderole je crois que c'était musulmans de Mante-la-Jolie ou musulmans du territoire contre la barbarie c'est-à-dire qu'ils identifiaient ce membre de leur communauté enterré dans leur cimetière musulman selon leur rite musulman qui avait justifié son crime par leur Coran en citant le Coran comme un barbare et donc en fait vous aviez des centaines de musulmans qui manifestaient pour dire grosso modo le Coran n'est pas le Coran ou le Coran n'est pas notre foi vous avez quelqu'un qui applique le Coran à la lettre et on manifeste contre lui c'est donc que derrière il y a quelque chose dans l'islam de supérieur au Coran et c'est cette foi dont je vous parlais c'est cette croyance cette espérance que l'islam va sauver le monde et ça en fait une fois qu'on a compris ça on comprend que c'est ça qui est premier et que derrière tout le reste le Coran l'histoire de Mahomet l'histoire des califs toute la tradition musulmane elle ne vient qu'après cette espérance première pour la justifier pour lui servir de béquille mais qu'elle ne procède pas en fait vous voyez l'islam ne procède pas de ses textes mais les textes sont venus petit à petit pour justifier l'islam et c'est d'ailleurs ce que montre la recherche on a parlé tout à l'heure du Père Galet ses travaux sont poursuivis à bien des niveaux par bien des chercheurs on a montré maintenant que le Coran procède d'un long processus d'édition de construction et qu'il n'est pas né armé et casqué au 7ème siècle mais que grosso modo ça a pris à peu près 200 à 250 ans pour que la langue soit formée on apprenne à écrire correctement l'arabe de façon à rendre compte d'un discours à l'oral et qu'on aboutisse au premier recueil à peu près complet à la fin du 9ème siècle Vous êtes sur Radio Courtoisie en direct du libre journal des chevaux légers Luc Legersmer reçoit ce soir Olaf auteur du Grand Secret de l'Islam et co-auteur de la laïcité mère portose de l'islam Vous pouvez poser vos questions au 01 46 51 00 85 ou par courriel à courtoisie à rebase radio courtoisie.fr Alors Odon La Fontaine Olaf dans cette tribune que je citais tout à l'heure vous écrivez il n'y a pas vraiment d'antisémitisme musulman mais une exécration de tout ce qui n'est pas musulman On a envie de vous interroger sur le lien évidemment entre l'islam le judaïsme puisque l'islam fait en ce moment l'objet d'attaques très précises contre son antisémitisme réel ou supposé et puis les liens de l'islam avec le christianisme il n'y a pas de il n'y a vraiment est-ce que vraiment Olaf l'islam ne distingue pas entre les juifs et les autres hommes les juifs et les autres croyants les juifs et les polythéistes Vous avez deux niveaux de lecture de l'islam vous avez celui de la foi des musulmans c'est ce que j'ai écrit un petit peu dans ce manifeste en disant il n'y a pas vraiment d'antisémitisme musulman mais il y a une exécration de tous les mécréants et après à partir de ce mouvement premier vous avez une codification de cette exécration en différentes qualités et en particulier les juifs vont être spécialement haïs parce que selon le Coran ils auraient encouru la colère de Dieu ils auraient falsifié leurs écritures ils refuseraient d'appliquer la parole de Dieu ils auraient dit que Ouzahir serait le fils de Dieu ça reste un mystère du Coran c'est pas très bien qu'il y ait Ouzahir c'est pas très bien pourquoi les juifs auraient dit que Ouzahir serait le fils de Dieu ça fait partie des bizarreries qu'on trouve dans le texte coranique parce qu'aucun spécialiste du Coran ne veut t'y voir Jésus non c'est un verset qui dit les juifs ont dit Ouzahir est le fils de Dieu les chrétiens ont dit Ouzahir Jésus le Messie est le fils de Dieu que Dieu les anéantisse bon c'est pas un verset très très comment on pourrait dire intelligible amical pour les mécréants mais intelligible oui on se demande bien qui est le Ouzahir en question en fait vous avez dans le Coran tout un lot d'Avani contre les juifs sur différentes thématiques il faut voir qu'ils ne sont pas les seuls à être ainsi traités et en particulier les chrétiens les chrétiens en prennent pour leur lot largement dans le Coran soit sous le vocable de Nazaréen que la tradition musulmane veut comprendre comme désignant les chrétiens soit sous le vocable d'associationniste Mouchrikoun que la tradition musulmane assimile à des polythéistes et par extension aux chrétiens qui en associant soi-disant le Christ et l'Esprit Saint à Dieu pratiquerait une sorte de polythéisme déguisé en monothéisme et je le disais tout le monde en prend pour son grade en fait dans le Coran alors tout le monde pardon mais il y a quand même un très grand flou puisque ce que vous écrivez à la suite du père Édouard Marigallet dans le grand secret de l'islam c'est que ces Nazaréens ne seraient pas les chrétiens oui ah oui oui bien sûr au 7ème siècle il faut voir il faut déjà il faut comprendre ce que veut dire Nazaréen quand on dit ça veut dire chrétien c'est pas vrai chrétien il y a un mot en arabe pour dire chrétien chrétien on sait très bien ce que ça veut dire ça veut dire messianique qui se rapporte au messie à loin mais le mot pardon est sur le titoulous sur le panneau au dessus de la tête du Christ en croix donc ce mot Nazaréen pour un mot renvoie directement mais comprenez bien que d'un point de vue étymologique il ne veut pas dire messianique il veut dire autre chose il se rapporte à la racine NZR en araméen et en hébreu qui est assez complexe à manier qui pourrait vouloir dire le gardien qui se rapporte également à des le gardien le protecteur gardé protégé de là il peut y avoir des sens dérivés vers la royauté ça a à voir par exemple aussi avec ce qui est annoncé dans les prophéties à propos d'un chez Zacharie je crois qui parle d'un reste un netzer il y aura un rameau qui surgira de la souche de Gécé le rameau c'est un netzer et c'est la même racine et le même mot que Nazaréen Nazareth et c'est la ville du netzer c'est la ville peuplée par les descendants de David et c'est aussi une des raisons peut-être pour lesquelles Nazareth s'appelle Nazareth et Jésus s'appelle Nazaréen parce qu'il vient de Nazareth tout autant que parce qu'il est lui-même un descendant de David donc un netzer un rameau surgit de la souche de Gécé tous ces sens-là sont complètement écrasés dans l'islam Nazaréen ne veut rien dire étymologiquement on est renvoyé en fait à une identité de chrétien pourquoi ça ? parce que les tout premiers chrétiens à l'image de Jésus de Nazareth comme le Titus Crucis le disait se sont appelés Nazaréens mais ce mot n'a un sens que dans la culture araméo-hébraïque ou araméenne plutôt quand on s'éloigne de cette culture-là il n'a plus de sens et très rapidement à Antioche en particulier les chrétiens ont été nommés messianiques alors Christianoi dans le texte grec M. Chiaé dans le texte en araméen Machia le Messie et on a tout lieu de penser qu'à Antioche on parlait le grec certes parce qu'on était dans le bassin militerranéen mais également aussi l'araméen d'Empire parce que c'était la grande langue du peuple juif déjà et puis la langue de la diplomatie et du commerce à cette époque-là dans le monde entier et puis petit à petit mis à part chez les chrétiens d'Inde les chrétiens de Saint-Thomas qui s'appellent toujours Nasrani d'ailleurs on a abandonné ce mot de Nazaréen qui dans une autre langue que l'araméen est incompréhensible en fait et il n'y a que il n'y a que en fait chez ces chrétiens de Saint-Thomas qu'on a continué à garder l'usage du mot au 7ème siècle on n'a plus de traces de l'usage de ce mot de Nazaréen hormis ou ça chez les pères de l'église chez certains historiens de l'église qui identifient des sectes judéo-chrétiennes qu'ils appellent Nazaréens ou Nazaréennes comme Saint-Jérôme par exemple qui parle des Nazaréens et qui sont des juifs qui ont reconnu le Christ comme Messie mais qui ont conservé la pratique de la loi mosaïque et qui derrière dans l'appréciation qu'on donne ces différents historiens et pères de l'église on comprend ne sont pas vraiment des chrétiens en fait ce Jésus n'est pas le fils de Dieu n'est pas le Seigneur et Sauveur il est avant tout le comment on pourrait dire ça il est avant tout ce que les prophéties une certaine interprétation des prophéties juifs vous voulez voir chez je crois que c'est Epiphane de Salamine on a une description des Nazaréens en Syrie comme étant des juifs ayant reconnu Jésus comme le roi d'Israël et attendant qu'il restaure la royauté si je ne me trompe pas je dis ça de mémoire il faudrait que je retrouve les textes vous voyez qu'on est un peu loin là de la conception du Jésus de Nazareth tel qu'il a été en fait donc cette communauté attend toujours le Messie elle s'oppose aux chrétiens en formation qui voient le Messie dans Jésus mais également elle s'y oppose également aux autres juifs on a affaire à des communautés juives entendons-nous et donc ils forment en fait une espèce de voie du juste milieu entre les chrétiens qui auraient exagéré dans leur foi en faisant de Jésus Dieu et les juifs rabbiniques qui encourrent la colère de Dieu on retrouve exactement les formulations de l'islam ou plutôt je les emprunte à l'islam pourquoi ça ? parce qu'ils recouvrent les textes sacrés la Torah les livres prophétiques il les caviarde il les recouvre en écrivant en deux mains d'hommes des textes qu'ils prétendent sacrés et qu'ils placent au-dessus et ça s'appelle les Talmud les Talmud effectivement recouvrent la Torah recouvrent les livres prophétiques et l'interprétation de de la Bible hébraïque de la Bible des Juifs ne se fait ne se fait chez les rabbiniques qu'au travers du filtre des Talmud et ça c'est la grande accusation qu'historiquement les Nazaréens les Juifs Nazaréens ont porté contre leurs cousins Juifs rabbiniques et cette accusation on la retrouve dans le Coran en fait si on sait lire le Coran pour ce qui est écrit c'est-à-dire que la preuve en fait de l'existence de ces judéo-nazaréens jusqu'à Mahomet jusqu'aux proto-musulmans c'est le Coran lui-même qui en différents passages définit une communauté du bien qui a conservé la vraie Torah et les vrais évangiles qui a reconnu Jésus comme le Messie qui est de souche juive c'est le Coran c'est dans le Coran qui est de souche juive qui est l'ami des vrais bons croyants c'est-à-dire les Arabes ralliés à ces gens-là on a compris on a la preuve manifeste effective coranique de ce que à l'origine de l'islam on a un courant du judaïsme aujourd'hui disparu et par un travail de recherche on pose les bonnes hypothèses et on voit si ça colle on l'identifie en fait au Nazaréen du texte du texte coranique ça c'est ce qu'a découvert le père Galet dans ses recherches enfin une partie de ses recherches mais c'est fondamental parce que on a la preuve en fait de l'existence de ce courant à l'origine de l'islam c'est le Coran lui-même mais le grand problème avec le Coran c'est qu'il n'est pas lu pour ce qu'il signifie mais il est lu au travers de ce que la tradition force à lire c'est-à-dire que la tradition quand elle donne des sens aux mots par exemple Jean du Livre Jean du Livre dans le Coran c'est le vocable que la tradition explique comme désignant les juifs et les chrétiens qui auraient reçu un livre sacré et lointainement de temps en temps cas par cas ça peut désigner aussi les musulmans tant qu'ils ont reçu un livre sacré mais si on va regarder un peu ce que ça signifie en vrai c'est-à-dire si on va regarder toutes les occurrences du mot dans le Coran on voit bien que Jean du Livre ça ne veut pas dire juif et chrétien ça veut dire juif Jean de la Torah Jean de l'Écriture Jean de la Loi Écrite c'est intéressant parce qu'on comprend qu'il y a un courant sectaire une sorte de schisme au sein du judaïsme dû à l'incarnation dû à l'apparition du christianisme il y a une alliance entre un peuple qui va endosser le projet messianique alors cette alliance elle va être rompue et du coup l'islam va faire cavalier seul et servir un projet de domination alors pas exclusivement du peuple arabe mais de domination mondiale dans un but théologique eschatologique qui restera messianique qu'est-ce qui explique la rupture entre les arabes et les judéos chrétiens on revient en fait encore aux travaux du père Galet qui se fondait lui-même sur ceux de Patricia Krohn une grande islamologue qui est morte il y a quelques années et qui a montré que dans le proto-islam il y a eu un projet de conquête de Jérusalem et de relèvement du temple de Jérusalem et que parmi toutes les conquêtes il y a eu cet événement qui s'est passé entre à peu près 637 640 642 on a à peu près 5 témoignages non musulmans concordants indépendants les uns des autres parfois même écrits à des centaines voire quelques milles ou deux mille kilomètres de distance qui nous expliquent que les arabes ont reconstruit le temple à Jérusalem sur le mont Moria aujourd'hui l'esplanade des mosquées c'est quand même un événement considérable dans l'histoire et dans l'histoire du judaïsme c'est pas quelque chose qui passe inaperçu et on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont reconstruit ce temple quel était le projet qu'il y avait derrière en fait par notamment l'étude critique de la tradition musulmane elle-même on se rend compte qu'il y avait une espèce d'emballement apocalyptique à cette époque-là de on va dire la fin de la prédication de Mahomet si tant est qu'on prenne pour argent comptant ce que nous dit la tradition musulmane à ce sujet ce moment des années 630 en fait les gens pensaient que la fin des temps était proche effectivement on était dans l'affrontement des deux grands empires entre la Perse et Byzance enfin bon il y avait un contexte de guerre totale et la prédication de Mahomet le proto-islam s'inscrit dans cette dans ce contexte apocalyptique et là je ferai référence au travail de la chercheuse Ella Wardi qui a écrit un livre sorti il y a deux ans les derniers jours de Muhammad qui montre bien que dans la tradition musulmane il y a encore la trace de ce qu'il y avait un projet absolu total de fin des temps qui était conduit par la première communauté proto-musulmane et que ce projet aurait échoué qu'est-ce que ça pouvait bien être que ce projet on va après regarder la tradition musulmane qui nous parle du retour de Jésus à la fin des temps on se rend compte également que le personnage de Jésus est extrêmement présent dans le Coran en particulier il est bien plus présent que Mahomet Mahomet il est nommé quatre fois ou trois fois et demie plutôt et d'ailleurs on a montré que ces quatre occurrences sont toutes des interpolations c'est-à-dire des ajouts ultérieurs des ajouts ultérieurs ça peut se voir dans les manuscrits puis ça se voit surtout dans l'étude exégétique Saint-Cris ici c'est le travail du père Galet et avec le père Moussali en tout cas le personnage de Jésus c'est le grand prophète c'est lui le grand messager et il est attendu et dans la tradition musulmane on nous explique qu'il revient à la fin des temps qu'il vient juger le monde avec justice qu'il va descendre qu'il va descendre sur terre et qu'il va établir le royaume en fait et on comprend que par différentes par différentes analyses que ce projet n'avait été initialement un projet à vue d'homme en fait il y avait la volonté l'espérance que Jésus allait redescendre ici maintenant tout de suite pour dans le contexte apocalyptique sauver le monde du mal en fait alors la parosie ne se produisant pas voilà la parosie ne se produit pas on peut penser que la crise entre les arabes et les juifs inspirateurs les juifs nazaréens inspirateurs a pu se produire à partir de ce moment là on en a on a certains échos possibles dans la décision du calif fomard d'expulser tous les juifs d'arabie vers 640 ou 42 quelque chose comme ça je dis ça de mémoire mais je crois que c'est dans ces eaux là on a la tradition musulmane qui de façon assez inexplicable nous raconte comment d'un coup d'un seul on se serait mis à massacrer tous les juifs avec qui on était alliés auparavant ce qui est quand même un retournement de veste assez important on a des sources extra musulmanes contemporaines au 7ème siècle je pense à la chronique une chronique arminienne dite du pseudo CBO ce qui nous raconte l'opposition et la dispute entre les arabes et les juifs justement à propos de l'occupation du temple reconstruit et des sacrifices qu'il fallait y faire et du type peut-être de culte qu'il fallait y mener et on peut on peut imaginer tout à fait que la crise entre les juifs nazariens et les arabes se soit produite à cause de ça à cause de l'échec du projet de faire revenir Jésus en rétablissant le vrai culte juif sacrificiel à Jérusalem avec le vrai temple et des vrais juifs obéissant aux vraies règles de Moïse Alors les années les siècles et plus d'un millénaire a passé depuis au don la fontaine on voit bien comment le Coran incré est un mythe on voit bien quelle est l'historicité du Coran d'abord de l'islam ensuite je voudrais arriver à une question qui sera une question finale mais qu'il faut développer c'est la question autour d'une expression un peu étonnante à laquelle beaucoup prétendent aspirer je veux parler de l'islam des lumières alors est-ce que c'est un oxymore est-ce que ça a un sens et surtout est-ce que la réforme on voit bien que l'islam a continuellement été fait et refait c'est ce que vous avez expliqué ce soir est-ce que la réforme adoucit ou au contraire radicalise en matière d'islam alors il faut comprendre alors il faut comprendre que la réforme en islam elle n'a pas du tout le même sens que ce que l'occident a donné au mot de réforme chez nous dans nos sociétés post-chrétiennes sécularisées réforme ça veut dire mettre de l'eau dans son vin de messe et en quelque sorte mettre la religion à distance pour remplacer grosso modo par les droits de l'homme voilà à peu près la chose dite de façon très très rapide et un peu crue en islam la réforme c'est le retour au principe de l'islam et cette réforme c'est bien pourquoi on parle de fondamentalisme régulièrement il y a une espèce d'hygiène qui pousse à retourner aux fondamentaux ce que n'est pas du tout un christianisme catholique par exemple il n'y a pas ce désir de vivre au premier temps si vous prenez le christianisme catholique vous avez régulièrement une espèce d'explosion de fondamentalisme qui s'appelle la sainteté et vous avez des grands saints qui sont des fondamentalistes chrétiens et qui transforment le monde en étant vraiment absolument chrétiens il n'y a pas cette idée pardon de remonter le temps mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même genre de fondamentalisme alors mais si je reviens sur ce qui s'est passé en islam l'islam si on passe les siècles assez rapidement c'est construit comme un immense empire et il y a eu une espèce de construction pyramidale en fait avec un calife un sultan tout en haut qui avait un pouvoir religieux qui avait le pouvoir politique et une religion et un pouvoir qui partaient du haut et qui infusaient toute la pyramide tout ça ça a été mis en cause tout ça ça a explosé à partir de la décadence de l'empire ottoman et de l'explosion on va dire du développement de l'occident qui petit à petit a complètement colonisé et soumis l'islam c'est manifeste par exemple avec la colonisation financière et commerciale des anglais en Inde en Égypte dans l'empire ottoman dès la deuxième moitié du 18ème siècle c'est extrêmement manifeste par le débarquement des soldats du directoire à la fin du 18ème siècle sous le commandement de Bonaparte en Égypte où là de facto les musulmans sont subjugués voient bien que une troupe de quelques dizaines de milliers d'hommes par leur technique par leur avancée scientifique par l'artillerie mobile dont ils disposent bat à plate couture des troupes dix fois plus nombreuses musulmanes et c'est un cataclysme en fait on sait bien Oulaf que l'islam se nourrit justement de ses ruptures et en un sens de ses échecs donc l'islam on le sait maintenant parce qu'on l'a vu à ce moment là et ce qui s'est passé c'est une profonde remise en cause d'une certaine façon de l'islam les musulmans se sont demandé mais pourquoi lorsqu'on a la meilleure des religions alors que l'islam est parfait par nature il est la solution à tous les problèmes du monde pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pourquoi est-ce que l'Occident mécréant nous dame le pion et nous soumet nous colonise ça peut pas être la faute de l'islam donc forcément ça va être la faute des mauvais musulmans qui ont mal appliqué l'islam et donc il faut qu'on applique mieux l'islam pour pouvoir prévaloir et c'est comme ça que la réforme est née c'est-à-dire que vous avez des penseurs type Hassan Elbana le fondateur des frères musulmans mais qui vient à la suite de toute une lignée de penseurs réformistes qui se sont dit prenons les armes de l'Occident pour reconstruire un islam qui permettra enfin d'aller au bout du projet qui permettra de refonder le califat qui permettra à l'islam de dominer le monde entier c'est le salafisme et cette logique-là elle dépasse complètement le cadre des seuls frères musulmans elle infuse elle infuse en fait tout l'islam contemporain par sa logique en fait il y a une logique d'expansion continue logique d'expansion continue logique de supériorité complète je vous ai parlé tout à l'heure du verset 110 de la sourate 3 qui établit les musulmans comme la meilleure des communautés et derrière ça veut dire qu'il y a une division de l'humanité en deux camps le camp du bien le camp des meilleurs le camp des musulmans ceux qui vont prévaloir à la fin des temps et qui doivent prévaloir aujourd'hui et maintenant et le camp des autres le camp des mécréants qu'éventuellement on peut tolérer pendant un temps sous le régime de la dimitude ou d'autres jusqu'à temps que on s'en débarrasse et quoi qu'il arrive à la fin des temps on s'en débarrassera alors en conclusion Olaf cette riche entrevue d'abord inviter nos auditeurs à lire et relire et diffuser faire circuler le grand secret de l'islam et puis également la laïcité mère porteuse de l'islam que vous avez écrit en collaboration avec le père Michel Viau en conclusion si vous permettez je voudrais en lire un bref extrait l'islam apparaît ainsi pour ce qu'il est c'est-à-dire historiquement un produit dérivé du judaïsme et plus encore et même essentiellement du christianisme produit dérivé qui refuse de s'assumer comme tel au contraire dans un phénomène d'inversion accusatoire il estime que ce serait le judaïsme et le christianisme qui seraient ses sous-produits qui seraient des croyances falsifiées et déformées à partir de l'enseignement d'authentiques prophètes de l'islam comme Moïse où Jésus l'aurait été fin de citation c'est donc à la page 154 de la laïcité mère porteuse de l'islam